Après une première manche à Villars-Saint-Pancras sur les terres de l'AS et d'Elveïs, la seconde manche du biathlon d'automne se disputait dans le parc de la Chape à Briançon. Ce n'est pas tout à fait le match retour, c'est un challenge qu'on organise de biathlon sur deux manches. Donc il y a eu une première manche à Villars, une deuxième manche au parc de la Chape et il y a un classement biathlon sur les deux manches en fait. En plus du classement sur chaque biathlon, Villars et la Chape, il y a un classement sur deux manches. J'aimerais bien déjà finir, ce serait déjà pas mal. Les U11, U13, c'est des jeunes qu'il faut retenir sans arrêt parce qu'ils vont très très vite. Ce qu'on s'y va gagner ! Malheureusement au bout de quelques kilomètres là ça va, c'est pas très long. Ils sont complètement essoufflés donc on essaye de les retenir au maximum, de leur apprendre à courir disons. Apprendre à courir mais aussi préparer l'hiver et les courses de ski de fond ou de biathlon sur neige. Là l'objectif c'est de tout casser et prendre beaucoup de plaisir. Il suffit pas de faire une très bonne course à pied et puis au tir de manquer 5 cibles. Parce que là aujourd'hui contrairement à ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, où on mettait 20 secondes de pénalité par cible manquée, là on fait un tour de pénalité par contre. Donc l'autre pénalité est devant nous là et le gamin, s'il fait 5 fautes, il faut qu'il fasse 5 tours donc il a tout perdu quoi. Très bien, un bon départ. Je ne me suis pas tout donné parce qu'après il y a la deuxième manche et là je vais tout donner. C'était complexe, il fallait avoir de l'endurance et le tir, j'ai fait 3 fautes mais c'était quand même trop bien. J'ai adoré. C'est comme une mastar en biathlon, c'est exactement la même chose, sauf que c'est à pied parce qu'on n'a pas de neige et on n'a pas de parcours skirou. Mais c'est exactement pareil. Ah, ce fameux parcours de skirou, l'idée revient régulièrement dans les conversations. Ce serait vraiment une belle chose parce que c'est vrai que quand on voit nos jeunes s'entraîner en skirou sur le bord des routes, c'est quand même quelque chose qui est très très dangereux. Donc c'est vrai que moi je pousse, je pousse pour qu'un ou plusieurs projets sortent. Un, ça serait déjà pas mal et je pense que ça trotte dans la tête de pas mal de personnes, dont moi. Et donc on y réfléchit très très sérieusement. En attendant, ce biathlon d'automne s'est disputé sous le soleil et dans une ambiance conviviale au milieu des promeneurs dans le parc de la Chape à Briançon. C'est vrai qu'une animation comme celle-là, c'est fabuleux, c'est magnifique, c'est en plein centre-ville de Briançon. Donc c'est vrai qu'il y a les spectateurs qui sont présents aussi et ça prouve qu'encore une fois qu'il faut compter sur les activités nordiques dans le paysage sportif de Briançon et de tout le département.